La 5G, ça nous permet en fait d'augmenter nos possibilités sur les différents médias, c'est à dire de faire du transmédiaire. On travaille plus uniquement sur la console de jeux, mais on travaille aussi sur le téléphone portable, sur la télé, etc. Donc ça nous permet finalement de faire accéder nos contenus à l'ensemble des médias disponibles. Ce qui est important c'est d'avoir davantage de connectivité. A partir du moment où on est capable en fait de faire passer nos jeux d'un média à un autre, en fait ça apporte davantage de business tout simplement et on peut voir plus grand. La latence en fait c'est le désavantage habituellement effectivement de la connexion internet. Donc ça veut dire c'est un dérivé de ce qu'on utilise pour jouer parce qu'à partir du moment où on utilise un jeu en ligne, parce qu'il y a des temps de lag, il y a donc une saffrise, il y a des pertes au niveau des échanges que l'on peut avoir avec les autres joueurs, qu'on communique ensemble. Donc effectivement à ce niveau là, la 5G va apporter de nombreuses améliorations. La 5G permet de jouer quand on veut sur le média que l'on veut, à partir du moment où justement les producteurs et les développeurs comme nous faisons la démarche justement de pouvoir rendre accessible nos contenus sur l'ensemble des devices. C'est une très grande fierté que Monaco démarre la 5G finalement. En plus avec un partenaire chinois, donc c'est quand même très important ce partenariat entre Monaco Télécom et la Chine pour nous en termes de business et d'image. Ce que la 5G peut apporter au niveau ludique, ça serait de voir par exemple tous ces futurs abribus monégasques high-tech avec nos jeux vidéo, avec nos contenus, que quelqu'un qui puisse jouer par exemple du Larvoto contre quelqu'un qui serait à la gare. C'est la vraie communauté, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une communauté type social network où on est juste sur son écran seul chez soi. Là, je veux dire, on est dans la rue, on fait une communication avec l'ensemble des utilisateurs et on se marre tout simplement et on passe du bon temps et c'est ça finalement l'intérêt de tout ça. Moi j'avoue que je suis un grand fan de la politique de Frédéric Ginta, parce que cette smart principality, en fait, elle est intéressante pour tout le monde. Là, on n'est pas en train de parler juste entre gamers ou entre geeks, entre nerds, etc. Là, on parle de la société en elle-même, au sens large. Tout le monde doit comprendre que c'est un avantage pour l'ensemble de la société. Si on a nos partenaires ici plutôt qu'ailleurs, ça va générer davantage de business sans devoir se déplacer à droite et à gauche.